Alors, je laisse immédiatement la parole à Pierre-René Côté, qui va nous entrevenir sur Marie de l'Incarnation, partenaire de Dieu dans l'avènement de son décès. Merci. Je me suis permis de lire le début de la lettre en la sauvolant, la relation maternelle avec l'autre, que l'évoque dès le départ, aux lignes 13-21, sa fidélité maternelle et la crainte d'un mal mortel qui aurait pu toucher Claude, et tout de suite la dépossession évangélique. Une idée qui est très chère à François de Laval aussi, la dépossession. Je vous donnais à Dieu, quoi. J'étais prêt, je faisais déjà mon deuil de vous, j'avais déjà fait mon sacrifice, et l'exhortation tout de suite, puisque maintenant vous survivez, mais soyez dignes, ouvriers, puis consommez-vous. Alors, l'amour du Christ nous presse, n'est-ce pas, jusqu'à la consommation, livrez-vous pour Dieu. Deuxième chose, il faut parfois tromper saintement un évêque. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Le plaisir de voir son fils se jouer de Mgr Arnaud pour avancer les affaires de Dieu. Je ne peux pas ne pas penser à la résistance aux limites de l'obéissance de Marie de l'Incarnation à François de Laval. Surtout quand Dieu a des voies qui nous sont inconnues dans un pays flottant et incertain, alors, à cette époque-là. Et Marie de l'Incarnation, comme des grands spirituels de cette époque-là, des grands pasteurs de cette époque-là, sont en train aussi d'éduquer les autorités de l'Église à une façon nouvelle de vivre la mission et de vivre la pastorale. Spécialement quand on est dans un pays flottant et incertain, comme l'est la Nouvelle-France à l'époque, et qu'arrive un nouvel évêque dans l'esprit du Concile de Trente, qui veut mettre ici, fonder ici une Église de Trente, et non pas une Église traditionnelle avec les dévotions traditionnelles d'Europe, et on veut partir sur la parole de Dieu, on veut partir sur des dévotions claires, ecclésiales, qui font vivre la vie spirituelle. Bien, loyauté et obéissance à Dieu, d'abord, pour tout le monde, pour soi-même et soi-même avec son Dieu, comme baptisé, et c'est aussi le cas pour l'évêque, ce que François nous rappelle de ce temps-ci, nul n'est né prêtre ou évêque. On est d'abord né dans l'Église, on est d'abord débaptisé, ensuite on deviendra peut-être pasteur ou évêque, mais on est toujours baptisé d'abord, et je crois que c'est très clair avec Marine Incarnation, sans qu'on ait le discours théorique que nous avons ces années-ci sur l'importance du baptême, qui nous fait un partenaire de Dieu, c'est évident pour elle que ça va de soi, on est des partenaires de Dieu. Donc, on force l'évêque parfois à entrer, lui aussi, dans les vues de Dieu. C'est la façon, je crois, d'être obéissant, même. C'est la meilleure obéissance. Conscience donc de sa mission en relation avec celle des autorités, au risque de fonctionner en trompant saintement. Il y a quelque chose qui se révèle de l'autonomie missionnaire, de la baptisée que Marie de l'Incarnation, comme de tout disciple, de tout servante, de tout serviteur de Dieu. La dépossession éclairée, qui arrive aux lignes 26 à 39, dans le texte qu'on m'a remis, fait le sacrifice de Claude pour un amour supérieur, l'amour maternel est subordonné à l'obéissance missionnaire, la mère fidèle à son fils Claude, l'exhorte, bon, soyez dignes ouvriers, puis consommez-vous, et le commentaire que Marie de l'Incarnation fait sur la prédication que son fils lui a envoyée, « J'ai toujours souhaité votre vie évangélique et que vous puissiez annoncer les louanges et les grandeurs du sacré Verbe incarné. » Alors, je souhaitais ça. Maintenant, je vois que vous le faites bien. J'aurais aimé ça être là, puis j'aimerais bien vous entendre. Et au sein maternel, déjà, j'ambitionnais pour vous que vous soyez un serviteur de Jésus-Christ, que vous soyez dévoué à ses desseins, à ses conseils, à ses divins conseils, et même au dépens de votre vie et de la mienne. Le don de soi, y compris le sacrifice de sa vie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne, ordinaire, ce que nous appelons la croix. Quand on est donné au monde que Dieu veut, au règne de Dieu, le fait que Dieu ne soit pas aimé, le fait qu'il y ait des adversaires de Dieu, en pratique, au moins pragmatique, ça ne peut pas ne pas faire souffrir, parce qu'il y a du mal qui est dans le monde, et la présence d'un mal que Dieu ne veut pas dans son dessein bienveillant, fait souffrir les gens qui appartiennent au monde de Dieu. Elle souhaiterait donc entendre Claude prêcher, « Nous nous reverrons quand même un autre moment, mais je n'aurai pas le plaisir de vous entendre. » L'accent est mis assez rapidement aussi sur son Jésus-médiateur, avec la vision, enfin, la voix intérieure qui lui inspire sa dévotion, « Demande-moi par le cœur de mon Fils, c'est par lui que je t'exaucerai. » Il y a une vision trinitaire évidente, et enfin, une vision de médiation qui nous met dans le cadre de l'incarnation, qui prend une importance majeure dans l'incarnation du Verbe, bien sûr, dans l'incarnation de Jésus, mais cette incarnation-là nous retourne dans toute chair aussi. C'est la grandeur de toute chair humaine, c'est la grandeur de l'histoire, de l'histoire humaine, des nations, des projets politiques, sociaux, de tout ce qui fait la vie ordinaire des gens incarnés. Tout cela ne peut pas concerner quelqu'un qui est intéressé au dessein de Dieu. Il y a de quoi avoir un amour angoisseux, avoir de l'angoisse, parce que qu'est-ce que tu veux faire devant le monde qui est là? On est limité, on est incompétent. Je sais que ça fait fâcher des gens très savants quand je dis ça, mais on est incompétent pour faire l'œuvre de Dieu, et pourtant c'est ce que nous avons à faire. Alors, qui suis-je, moi, pour faire l'œuvre de Dieu? On est si petit, puis on est tellement limité, et le travail est tellement vaste et tellement grand. Bon, voilà. Alors, Marie d'incarnation comme partenaire de Dieu dans l'avènement de son dessein, il s'agit d'être aux affaires du Père, du Verbe incarné, de son époux, de l'Esprit-Saint. Elle est aux affaires de Dieu. C'est un mot qu'elle emploie, puis que je trouve bien, pour une femme qui était administratrice, c'est pas bête. Elle travaille en gestion, elle est gestionnaire avec Dieu, et elle cause avec Dieu des affaires, à sa prière du soir, elle cause avec Dieu des affaires du jour, des affaires du Père, ce que nous avons à faire ensemble. Et c'est dans cette relation-là qu'elle a cette révélation. L'expérience d'Église de Marie de l'incarnation suppose une connaissance de la parole de Dieu. Je voudrais hurler à ce moment-ci, je trouve que c'est un des désastres de notre Église, même de notre Église, là, maintenant. L'ignorance de la parole de Dieu parmi les baptisés, c'est un désastre effrayant. Et même les baptisés engagés, qui sont dans des groupes charismatiques, qui sont dans des groupes dévoués, engagés, socialement, intellectuellement, paroles de Dieu dans un cadre à part. Quand on sera grand, quand on sera vieux. Ignorance de la parole de Dieu, on ne résistera pas longtemps aux ouragans qui nous déferlent dessus, si on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Marie de l'incarnation a un enracinement profond dans la parole de Dieu, pas seulement dans l'Évangile. Elle connaît le cantique des cantiques, elle connaît les psaumes particulièrement. On le sent profondément dans ses textes. Et là, dans sa connaissance de la parole de Dieu, c'est là que naît son souci du salut des âmes. Et même si le mot « salut » peut avoir l'air très abstrait, très intellectuel, le salut des âmes, c'est faire des humains réussis selon le plan de Dieu, des humains heureux selon le plan de Dieu. Il s'agit du bonheur des hommes et le bonheur total des humains, pas juste une séquence de plaisir. Et là, l'intelligence de la foi dans la relation, c'est un mot que je ne peux pas dire sans penser à mon confrère Yves Guérette. Nous ne sommes pas une relation, nous disait-il. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes une relation. Ça m'a marqué pour la vie, ça, le jeune confrère. Mais c'est très clair que c'est une relation, c'est une manière d'être lié à l'autre. Et c'est une relation qui, pour nous chrétiens et trinitaires, christologiques et pneumatiques. L'appartenance au Christ et à son dessein fait aussi appartenir au monde, à l'humanité entière. C'est l'union avec le sacré verbe incarné qui ouvre à ce souci de tous les humains rachetés par le Christ. Pour qui il a donné son sang, il a versé son sang. Alors, si tous les humains ont été rachetés par le Christ, il faut au moins les en informer. Il faut qu'ils soient informés et les incliner à accepter d'avoir été aimés à ce point-là par Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucun humain qui me sera étranger. Fût-il Iroquois? Fût-il un ennemi? Je vais le considérer comme quelqu'un qui est dans ma visée, qui ne sera pas pour moi un étranger. Il y a une manière de se concevoir en relation d'église aussi par rapport aux autorités, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à ceux qui dirigent l'église, par rapport à ceux qui sont pasteurs dans l'église, ceux qui sont enseignants dans l'église. Il y a une manière de se concevoir en relation avec eux et comme un sujet. C'est peut-être une chose aussi dans la vie spirituelle qui est en train d'apparaître à cette époque. Le sujet qui apparaît, mais Marie de l'incarnation est très sujet. Elle est une personne, un moi, qui prend sa place dans le monde et dans l'église. Elle ne se pose pas de questions. Je suis-je une femme ou un homme? Est-ce que j'ai ma parole parce que je suis une... On voit que ça ne la préoccupe pas du tout. C'est une enfant de Dieu qui prend sa place de sujet dans le monde, mais aussi dans l'église. Donc, un sujet en relation d'église. Ce qui va supposer pour ce sujet qui prend sa place de l'audace, de la co-responsabilité et le sens du partenariat. Elle n'est pas seule. Il y a d'autres personnes. Il y a des ouvriers de l'évangile. Pense à eux. Ils sont solidaires des autres ouvriers de l'évangile. Elle n'est pas toute seule. Marie de l'incarnation amène des missionnaires, l'évêque, à se situer dans l'église de Trente et dans l'église missionnaire de l'époque. Elle va, d'après ce que je sais, mais il y a des gens plus compétents que moi, plus compétents que moi ici, puis plus compétentes que moi ici, pour me dire à quel point Marie de l'incarnation va former des Amérindiennes missionnaires aussi. Elle ne fera pas des femmes pour les colons français avec les Amérindiennes, mais elle va former des Amérindiennes qui vont retourner dans leur monde où on est matriarcal, où les femmes vont avoir de l'autorité même sur les hommes et vont pouvoir annoncer le Christ dans leur milieu, à leur manière. Marie de l'incarnation a un sens très élevé aussi de l'incarnation de la chair. Et c'est assez intéressant de voir sa prière mariale, par exemple, les seins qui vous ont allaités, les mamelles qui vous ont allaités, le sein qui vous a portés. C'est très incarné. Jésus a voulu vivre ça, a voulu choisir une femme de chair puis habiter ce corps de chair, mais ça veut dire aussi que nous, comme disciples du Christ, disciples de ce divin époux, nous sommes intéressés aussi à toute chair, à toute humanité. Les sacrés mamelles. Les sacrés mamelles, merci. Alors, oui, c'est vrai, les sacrés mamelles, c'est... Oui, les sacrés mamelles. C'est... C'est vu comme divinisation du monde. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous connaissez cette... cette phrase. Alors, l'incarnation, c'est la révélation d'un Dieu qui s'est fait ami des hommes. C'est la révélation de l'humain qui est, parce qu'il est aimé de Dieu, qui a une grandeur infinie. C'est la révélation, donc, de la grandeur de la chair, de ce qui est mortel, le fragile, le caduc. C'est l'être comme disciple, enfant de Dieu qui devient forcément communautaire, au sens où il appartient aux autres et réciproquement. Les autres m'appartiennent. Les humains m'appartiennent et moi, j'appartiens aux humains. Il n'y a pas de... une manière même d'être ermite qui ne peut... nous empêcher d'être communautaire, y compris François de... le collègue qui est apparenté François de Paule, c'est ça, qui a beau vouloir être ermite, il est forcément aussi communautaire. Il appartient à l'Église de son temps, il appartient à l'humanité de son temps, que ce soit l'humanité des nobles et des riches ou l'humanité des pauvres et pouilleux. Il est... il appartient aux humains tout ermite qu'il veuille être. Elle le fait dans une culture politique et théologique qui n'a pas beaucoup de rapport avec celle que nous connaissons. Le service de la gloire de Dieu, c'est aussi servir tous les besoins concrets des humains. Les besoins fondamentaux, soigner, habiller, loger, nourrir, éduquer, libérer, conduire à l'autonomie, à la fécondité des êtres humains dans l'accompagnement spirituel, dans l'éducation, dans les soins, dans tout ce qui est de construction d'édifices. Qu'est-ce qui fait que Marie de l'incarnation va devenir une bâtisseur en Amérique? Ça fait partie de l'incarnation. Et ça ne se fait pas par une idéologie, ça se fait par la contemplation du bienveillant dessein de Dieu. Il s'agit d'aider les âmes à devenir ce qu'elles doivent être sous le regard de Dieu. Ce n'est pas par revendication de droit et de liberté, ce n'est pas par subjectivisme ou individualisme comme au 20e siècle. Et ce n'est pas non plus, comme on l'a dit parfois, par souci de valeur. Marie de l'incarnation n'est pas venue apporter ici des valeurs, elle est venue apporter un amour qui nourrit des valeurs. Alors, si vous enlevez l'amour, j'ai été piqué au cœur par ce mot-là. L'héritage des Ursulines, ce n'est pas l'héritage de valeurs, c'est l'héritage d'un amour qui va nourrir des valeurs à toutes les époques. Mais c'est l'amour, c'est un amour qu'elle a apporté ici par toute sa tâche d'éducation. Enfin, un amour aussi qui conduit une dimension sacrificielle. Thérèse terminait son exposé par ça, une dimension sacrificielle de type eucharistique. Faites cela en mémoire de moi. Faites quoi? Vous aussi, livrez votre chair et versez votre sang pour la rémission des péchés. C'est la dimension sacrificielle eucharistique qui peut aller jusqu'au martyre. Seulement deux ou trois ici qui sont martyrisés. Les autres, vous mourrez dans vos draps. Mais vous rencontrerez quand même la grâce d'un témoignage coûteux. Donc, vous aurez tous la grâce du martyre, même si ce n'est pas saignant. La grâce d'un témoignage coûteux parce que vous serez incompris, méprisé, rejeté, peut-être même jugé injustement et écarté de certaines fonctions, de certaines tâches parce que vous sentez trop le bon Dieu, vous sentez trop la religion. Ça peut arriver qu'on vous écarte pour ça. C'est ça aussi le témoignage coûteux. Il y a parfois de l'inconfort qui peut nous venir de ça. Ça suppose donc le don de soi, corps et âme est tout à fait serein, tout à fait sereinement. On donne sa vie puis c'est fini, c'est donné. Tout est par la suite servi, c'est engagement de ce corps que j'ai donné. Pour la vie du monde, pour la rémission des péchés, c'est-à-dire donner sa vie pour libérer, pour engendrer à la fois les pécheurs et aussi pour soigner, guérir, réparer les maux infligés au monde par le péché, par le mal. Il ne manquera pas d'ouvrage pour la génération qui commence. Il y a tellement de mal dans le monde, tellement de souffrance, tellement de blessures. Il y a 65 millions de demandeurs d'asile et les portes des pays qui pourraient les accueillir sont fermées. Je vous laisse deviner la colère qui monte dans ces 65 millions de personnes rejetées par du bon monde dans le marché. Alors, il y a de l'ouvrage. On ne manquera pas d'ouvrage. Le mari de l'incarnation peut bien nous inspirer. Je ne parle plus. Tout est bien. Merci beaucoup, Pierre-Hené. Merci.